Une autre actualité, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le cas de le dire, très loin même sur la côte hollywoodienne. La semaine prochaine sortira en effet sur nos écrans le Book Club, autrement dit le club de lecture qui met en scène quatre femmes d'âge mûr. Claude Buda-Juteau qui est là-bas sur place a rencontré les quatre actrices principales du film et elle nous démontre que le talent, tout comme l'amour, eh bien ça n'a pas d'âge. I would like to introduce you to Christian Gray. Christian Gray, le séducteur milliardaire du best-seller érotique 50 nuances de Gray. Ainsi commence le Book Club, l'histoire de quatre amis septogénaires qui se réunissent régulièrement pour discuter littérature jusqu'à ce que l'une d'entre elles bouleverse les habitudes bien-pensantes avec une lecture plus audacieuse. Une comédie de mœurs jouée par quatre actrices renommées. Bonjour Jane. Bonjour Monsieur. Jane Fonda. Oh bonjour. Diane Keaton. Bonjour. Mary Steenbergen et Candice Bergen. Bonjour Candice. Bonjour Claude. Quatre actrices qui ont lu 50 nuances de Gray, Fifty Shades of Gray en anglais, un roman qui s'est vendu à plus de 125 millions d'exemplaires dans le monde, mais qui apparemment n'a pas beaucoup impressionné Jane Fonda, qui a 80 ans est toujours en pleine forme. Let's toast to our new book. All right. J'avais lu Histoire d'eau, alors j'ai connu des grands romains érotiques et après ça, tout le reste c'est très petit, pas formidable. Mais pour un pays comme les Etats-Unis, qui est très puritain, The Fifty Shades of Gray, c'était très important. Ça a réveillé beaucoup de femmes américaines. Et c'est là le ressort de cette comédie. L'idée qu'un simple livre donne aux femmes d'un certain âge l'envie de retrouver une vie romantique, avec leur mari ou avec leur amant, qui soit encore meilleure que celle de leur jeunesse. Quand vous êtes un jeune, il y a beaucoup de choses à faire avec l'ego et avec que vous n'êtes pas nécessairement si vous n'êtes pas honnête, que vous allez voir quand vous êtes âgé. Une des choses à être âgé, c'est que c'est moins de pretense, c'est juste plus réel. Et je trouve ça très sexy. Ça ne finit pas à un certain âge. Il n'y a pas de décroche. Vous pouvez avoir des relations sexuelles et romantiques et romantiques jusqu'à ce que vous mérite. Je m'en ai mis un peu. Non, je suis fain. Je ne voulais pas vous distinguer. C'est trop tard. Je sais, je sais. Le film adresse aussi le thème du vieillissement, un processus qui, pour Diane Keaton, qui a maintenant 72 ans, est plutôt bénéfique, à bien des niveaux. Le book club est un film qui s'attaque à un sujet tabou aux Etats-Unis, l'amour chez les plus de 70 ans. Avec beaucoup d'humour et une brochette d'acteurs réputés, ils s'en tirent plutôt bien, avec parfois des situations franchement drôles. Je ne peux pas croire que vous mettez un Viagra dans ma peau. Je vais vous demander de sortir du véhicule. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Ok, enjoy your night. You too. Thank you. Allez, sortie du film le 6 juin. kaaa. Bon, tenía.